Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous ? Celui-ci sera très rapide parce qu'au final je n'ai que deux livres à vous montrer. Donc la semaine dernière je vous l'essaye avec Lune et l'ombre, le tome 1, Furmalco de Charlotte Bousquet. Donc c'est aux éditions Goldstream. C'est une lecture que j'ai vraiment appréciée. Comme le roman ne fait que 200 pages, c'est vrai que c'était assez rapide. Bon, c'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens où ça se lit vraiment bien. L'écriture de Charlotte Bousquet est toujours aussi poétique. Enfin, voilà, moi j'adore sa plume. Elle arrive, comme je vous disais pour Citeriae, elle arrive avec une manière quand même assez élégante à décrire des choses complètement immondes, horribles et vomitives. Et là, c'est la même plume, mais en pas gore du tout. Donc c'était top. Non, franchement, on suit donc Lune, l'héroïne dessinée sur la couverture. Voilà, elle a... je ne sais même plus quelle âge est là. Comme dans le roman que je lis actuellement, le héros a 13 ans. Je crois qu'elle a 13 ans aussi, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, le jour où un homme entre dans la vie de sa mère, il y a tout qui change parce que le gars, elle pense qu'il l'aspire. Enfin, elle pense que c'est l'ombre, que c'est vraiment genre un démon qui lui aspire ses couleurs. Parce que, en fait, depuis qu'il est entré dans sa vie, elle voit de moins en moins les couleurs. Maintenant, elle ne voit plus du tout en couleurs, elle ne voit que en noir et blanc. Et elle commence aussi peu à peu à perdre son odorat. Et lorsqu'elle tombe sur une brochure, il y a un tableau qu'elle réussit à voir en couleurs. Bon, elle ne le voit pas tout le temps, je veux dire, au bout de quelques heures, les couleurs s'évaporent, si je puis dire. Et du coup, elle va absolument voir cette exposition, mais comme son beau-père ne veut pas qu'il violente sa compagne, qui est la mère de Lune, elle décide en fait de fuguer pour aller quand même à l'exposition. Donc, ça raconte cette histoire, est-ce qu'elle va y arriver ? Qu'est-ce qui va se passer si elle y arrive ? Enfin, et il y a toujours la poursuite avec ce beau-père immonde et effrayant. Et franchement, c'était une super lecture. Alors là, pendant son périple, Lune va rencontrer des gens, ce qui est normal. Et c'était vraiment super chouette en fait de voir cette rencontre, de voir aussi comment elle prend un peu du poil de la bête. La fin est vraiment brutale. Je suis contente d'avoir la suite. Par contre, j'ai vu que le tome 3 ne va paraître qu'en août. Du coup, je me demande si je vais lire ce mois-ci encore le tome 2, ou si je veux plutôt le lire en mec, histoire de laisser le temps, enfin, le lire avant les imaginales, et de laisser le temps pour que la suite sorte. Pour mes lectures en cours, j'ai commencé Métamorphose, donc de Samantha Bailey. Je l'ai commencé hier, il fait plus de 500 pages, et j'en ai déjà lu 182. Et franchement, déjà, la couverture est magnifique. Voilà, ça, dès que j'ai vu l'image, en fait, l'illustration sur le Facebook de Mélanie Delonge, je suis là, waouh, c'est trop beau, et franchement, waouh, c'est trop beau. Là, enfin, pour ceux qui ont lu, et pour ceux qui ont lu Horaison, et pour ceux qui n'ont pas lu Horaison, en fait, voilà, Samantha Bailey a écrit Horaison, et ce roman se passe exactement dans le même univers, mais plusieurs années auparavant, puisque ce roman est, en fait, sur un des protagonistes qu'on rencontre dans Horaison, de façon, je ne veux pas dire de façon furtive, parce qu'on voit quand même beaucoup, c'est pas un des personnages principaux, et là, en fait, c'est sur Sonax, donc, je ne vais pas dire ce qu'il est dans Horaison, si vous ne l'avez pas vu, parce que sinon, ce serait vous spoiler, et si vous ne vous en souvenez plus, si je vous le dis, pour Métamorphose, je vais aussi vous spoiler, donc, là, en fait, on retrouve Sonax, donc, un homme qui est sur cette couverture, hum, et, hum, bah, en fait, si je veux vous raconter sans vous spoiler, c'est pas super évident, donc, tout ce qu'on va dire, c'est que c'est une histoire vraiment sympa, que l'écriture de Samantha Bailey est toujours aussi chouette, enfin, moi, j'adore, je suis vraiment fan, hum, je vous avoue que là, même, même sans vous raconter les détails, là, c'est une histoire qui est vraiment sympa, parce que, pour le coup, c'est l'histoire, donc, de Sonax, il a 13 ans, et, en fait, avec sa mère, enfin, sa mère est une banquière, et lui, bah, il est destiné, il est destiné à devenir banquier, lui aussi, mais des événements vont faire que, il va partir de chez lui, il va fuguer, et il va devenir un acteur, voilà, il va jouer au théâtre, et, malgré lui, encore une fois, il va se retrouver au cœur d'intrigues politiques, vraiment, laisse tomber, quoi, et, franchement, pour ceux qui connaissent Auraison, qui savent ce qu'est Sonax, là, je vais arriver, je vais arriver à la page 200, on n'a toujours pas abordé le sujet, je veux dire, on a seulement rencontré Nunaire, il y a, genre, une trentaine de pages, donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est La Madame en Noir, et, du coup, si vous n'attendez que ce qu'on sait déjà, c'est sûr que ça peut être assez longuette, mais, moi, franchement, de découvrir Sonax, déjà, son enfance, tout ça, je trouve ça super intéressant, même là, l'histoire, par rapport au théâtre, je ne sais pas, moi, je me suis vraiment laissée porter, jusqu'à présent, par les personnages, et ça passe bien, ça passe vraiment bien, ça se lit tout seul, enfin, je ne m'ennuie pas, c'est une super lecture, en plus, là, je suis arrivée à un chapitre où il se passe un truc de malade, et ça fait depuis hier, je n'ai pas pu réussir à lire, donc, j'espère pouvoir continuer ce soir, au moins, voilà, ben, j'espère que ça va me plaire, et que je le finirai rapidement. Pour mes lectures à venir, histoire de couper un petit peu avec la fantasy, je pense lire, en fait, de Central Park, de Guillaume Hussaud, qui est dans ma palle, toujours encore, spécial auteur francophone, sachant que je vais avoir mes vacances, la semaine prochaine, si je n'ai pas fini, immédiatement fausse d'ici et là, je pense que lire un Guillaume Hussaud, ça peut être vraiment sympa, parce que c'est quand même assez léger, enfin, celui-là, je ne sais pas, mais de façon générale, c'est assez léger, ça se lit bien, c'est le genre de lecture, c'est pas trop prise de tête, faut pas se concentrer, mille ans, pour réussir à comprendre quoi que ce soit, voilà, ben, la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y aura de ce lundi, par contre, je vais vous garantir qu'il y aura une vidéo, parce que je vais en tourner une spéciale, donc s'il n'y a pas de ce lundi, ce sera une autre, je vous laisserai la surprise, et d'ici là, ben, dans tous les cas, je vous souhaite de très bonnes lectures, et à bientôt, bye ! c'est un peu sweet, c'est un peuveil! – Sous-titrage FR 2021